Ok, c'est bon, Bezrat Hashem, on a un problème de son. On recommence, Chiour, depuis le début, on est avec le Rabbi de Loubavitch. Bezrat Hashem, ce lundi soir, 14 du mois de février, et 14 du mois de Adar Aleph. Pour Im, Katan, pour tout le monde, on peut boire du vin ce soir. Bezrat Hashem, Chiour, demandez, tous les 15 du mois, donc on est la veille, parfait. Pour un enseignement du Rabbi de Loubavitch, acheté par Binyamin Yaakov, Ben Josien d'Israël. Bonheur, réussite pour lui, sa famille, ainsi que les projets du Rav Tuitou, Toda Rabav et de tout le peuple d'Israël. Une bonne santé pour vous tous, les Nishmachet, comme était Israël. Toda Rabav, tous ceux qui nous soutiennent, Yaakov Bilar, Daniel Bilar Ayakar aussi, et vous tous sans exception, et on commence avec la paracha de Kittissa. Pour une question que le Rabbi de Loubavitch nous a posée, et donc il va y répondre en donnant trois réponses. Comment se fait-il que Moshe Rabbenu, alors que le corps, selon la halacha, ne peut pas tenir au-delà de sept jours, est monté quarante jours et quarante nuits dans le ciel, sans boire, sans manger, sans dormir ? C'est la question que pose le Rabbi de Loubavitch. Et pourquoi lui, qui est un grand chassid, pose cette question-là ? Puisque vous savez que le but réel de la chassidoute, c'est d'élever la matérialité à la spiritualité, et que Dieu ne veut surtout pas des anges, mais des hommes. Donc c'est un peu compliqué de comprendre quel exemple on pourrait nous retenir, du fait que Moshe puisse dire dans la paracha, Le pain, il ne le consomma pas, et l'eau, il ne la but pas. D'accord ? Mais ce n'est pas un événement, on a envie de dire quoi ? Tu n'as pas fait de Brachot aujourd'hui ? Tu n'as pas fait Birkat Amazon ? Tu n'as pas fait Hamot Silechem ? Tu n'as pas fait le Birur ? Ce qu'on appelle des Nitsotsots, c'est-à-dire trier le Nitsotsots, comme explique le Ben Yishraï. Quelque part, on est venu dans ce monde pour étudier la Torah, certes, et grâce à cette Torah, savoir comment manger et comment boire. On n'est pas venu pour boire et manger sur terre, mais on est venu pour savoir comment boire et manger pour réparer la faute originelle, où on a mal mangé, on a mal bu, de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la première réponse que nous donne le Rabbi Lubavitch, et ce que j'avais expliqué hors caméra, et vous ne l'avez pas entendu, c'est tout simplement parce que Dieu fait des miracles, il fait ce qu'il veut, tout simplement. La première chose, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, chaque jour, on renouvelle des nouveaux miracles qui vont bien au-dessus de la Teva. Et donc, quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, comme le marque ici Elie Ben Saïd, effectivement, la nourriture dont s'est nourri Moshe, c'est la Torah, car la Torah nourrit le cœur de l'homme. Et je rajouterai quelque chose de très important. Il arrive des fois, au niveau psychologique, qu'on est faim et soif. Mais d'un coup, un événement vient nous frapper, un truc sur lequel on ne s'attendait pas du tout. pour une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Imaginons que la personne est très faim et très soif, et qu'on lui annonce que le bête amigdash est descendu à Jérusalem, juste au-dessus du côtel. La première chose qu'il cherchera à faire, si c'est quelqu'un de normal, c'est de prendre sa voiture et de foncer à Jérusalem pour voir ce miracle. Eh, t'as pas soif, t'as pas faim ? Il va oublier. Et c'est pareil pour une mauvaise nouvelle. La personne a faim, elle a soif, elle vient pour boire son verre d'eau, et on lui annonce une mauvaise nouvelle du décès d'une personne qui l'aimait. Chazve Shalom. Ok ? Vous pensez qu'il va penser à boire maintenant ou à manger ? Maranara, vous voyez à Yosef, quand on allait assez court à Moussaïof, à Jérusalem, je me rappelle toujours de ce truc qui se passait, qui était incroyable. Chaque début de chiour, on lui déposait un verre de thé. Et pendant tout le chiour, il prenait le verre de thé, il l'amenait ici, et il le reposait. Et il le prenait, et katoube choukhanarur, comme ça marquait, et le rhan il dit comme ça, et le roche il dit comme ça, et le shla il ramène dans son livret, et bois-le ton verre ! Et il le reposait. Pourquoi ? Parce que son esprit était très occupé. Donc on peut très bien comprendre que quand on est super occupé, quand on est très amoureux, quand un homme fait un chiour, il tombe sur la plus belle et la plus merveilleuse des épouses qu'il aurait pu trouver dans sa vie. Manger et boire devient, même s'il a soif, je le mets de côté, je m'en fous, ce n'est pas ma priorité. Donc il est facile de comprendre que Moshé Rabbeinu dans le ciel, face à Dieu, l'amour infini qu'il pouvait avoir pour lui, la Torah, l'esprit occupé, eh bien ça me rappelle un enseignement du Baal Shem Tov. Très bel enseignement du Baal Shem Tov, qui a dit comme ça, un jour ses élèves sont nus le voir, et comme beaucoup de Tadikim, comme le faisait Baba Salé, le Baal Shem Tov, pendant une période de sa vie, jeûnez de Motsé Shabbat, jusqu'à l'entrée de Shabbat. Et un jour, un de ses élèves lui a posé la question, il lui a dit, Arabe, pourquoi vous jeûnez de Motsé Shabbat, à l'entrée de Shabbat, toute la semaine ? Et là, le Baal Shem Tov lui a dit, je jeûne, mais je n'ai jamais jeûné, j'ai peut-être oublié de boire et de manger, quand j'étudie, j'oublie tout. Bidouk, de la même façon, on peut imaginer, comme Moshé Rabbeinu, comme le Ravourique qu'on a ici, par exemple, le Rav Baruch, et beaucoup d'autres, ils ne se lèvent pas une seule fois, de toute la journée d'études, pour aller dans la cuisine, la main, ils ne savent pas qu'ils ne veulent pas, des fois je leur dis, moi t'as pas soif, tu ne veux pas que je t'amène un verre à boire, deux secondes, je suis lié, je suis lié, je suis lié, t'as pas soif ? Ils sont tellement préoccupés par la comprendre, ils vivent tellement leur Torah, que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas boire, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas manger, mais on pourrait très bien comprendre que Moshé Rabbeinu, à la vache à l'homme, Bémet, il n'a pas pensé une seule seconde ni à dormir, ni à boire, ni à manger. Et c'est vrai qu'on a pu constater, quand on a les sirènes en Israël, et que nos voisins nous envoient des missiles, à n'importe quelle heure de la nuit, on se lève tous, on prend nos enfants, on est tous sur nos jambes, et on court. On est capable de passer d'un sommeil profond à courir pour nous protéger. Qu'est-ce qui nous donne une telle force ? La conscience de la réalité, du danger, de ce que nous vivons. Quand viendra la Géoulas, chers amis, sachez que la Torah sera tellement palpable, la vérité tellement flagrante, qu'on aura le droit d'aller dormir, de manger et de boire. Seulement, on sera tellement dans le monde de la conscience, de l'existence de Dieu et de sa volonté, qu'on n'y pensera pas. Enfin, un jour, j'avais un ami qui me disait toujours, j'aimerais bien aller dormir, je n'y arrive pas. Je dis pourquoi ? Il me dit parce que chaque fois que je finis la page, je tourne la page parce qu'il faut que je continue l'étude. Je dis pourquoi tu continues ? Il me dit je suis tellement dedans qu'en fin de compte, il est déjà l'aube. Il ne voit pas le temps passer. Et ainsi donc, tout le monde comprendra facilement que Moshé Rabbeinu aurait pu surtout recevoir la Torah de Dieu lui-même dans des mondes... Waouh ! On m'appelle, une fois j'étais en Guadeloupe et j'avais été invité par André Saada à l'époque. Je m'avais emmené comme ça sur son bateau et on m'a fait de la plongée sous marine. Et il m'a dit tu aimes la plongée sous marine ? Je lui ai dit j'adore, j'adore le visiter et ce que Dieu a créé, c'est magnifique. J'étais allé à la partie là-bas pour faire des séminaires et il m'a dit écoute, j'ai des palmes et un masque. Ça t'intéresse ? Je lui ai dit et je me rappelle que j'ai commencé à visiter un peu les fonds et je suis même tombé sur un serpent de mer et je suis resté deux heures. Bon, je remontais respirer, je redescendais, je remontais. Je suis resté deux heures et il m'a dit dis-moi, ça fait plus de deux heures que tu es sous l'eau. Quoi ? Deux heures sont passées ? J'étais émerveillé des couleurs, des coraux, de la beauté, de la diversité des poissons, magnifiques ! Et je n'ai pas vu leur passer. Et j'avais faim. Je n'ai vu ni leur passer, ni le temps passer. Et je dis à la vigne que quand tu es dans les mondes supérieurs, tu oublies de manger, de boire. En tout cas, ça c'est sur le domaine psychologique. Le Rabbi, il dit, pour rester fidèle avec son enseignement à lui, qu'il a fait un miracle. Il n'avait ni envie de boire, ni envie de manger. Quand tu fais l'opération de l'estomac, il te coupe la glande qui te donne envie de boire et de manger. pendant un an, tu n'as ni faim, ni soif. Il faut que tu forcées. Ça peut arriver. Deuxième explication. C'est un cas naturel, exceptionnel. C'est un cas naturel, exceptionnel. Et donc, dit le Rabbi, Moshe Rabbeinu, il est monté dans une telle joie dans le ciel, que quand tu es heureux, tu n'as même pas besoin de manger ni de boire. Tu ne recherches aucun plaisir de ce monde. Pour recevoir la Torah, la deuxième explication que je vous ai donnée, c'est la deuxième explication du Rabbi Bidiouk. Il parle du problème psychologique que quand tu es vraiment heureux, que tu es préoccupé à des choses, et ainsi de suite. Donc la première, je l'avais avancée, c'est l'explication du Rabbi. Je suis très content, un peu fier, parce que j'avais donné cette explication juste avant. Donc, il me dit, Dieu, il fait ce qu'il veut, il peut faire des miracles. Où est la question ? C'est ce qu'il dit ici. Deuxième point, c'est ce que je vous ai expliqué. Le bonheur était si intense que Moshe Rabbeinu ne m'a même pas pensé ni à boire ni à manger ni à dormir. Et la troisième explication, par contre, Shala Moshe Larsinaï, Ishtana Tiv'oha Gashmi Letiv'aham Shala Malachim. Troisième explication, c'est que le corps de Moshe Rabbeinu avait atteint un tel niveau de zikour, de pureté, que Moshe Rabbeinu est devenu aussi l'identité d'un ange dans le ciel. Tout comme les anges n'ont pas besoin ni de boire ni de manger, car l'image de l'ange de ni boire ni de manger. Tzachim Gashmimele. Akhar Shei Goufoun Itala vena Asa ki Goufam Shala Malachim Shena Ema comme c'est marqué Tifila El Moshe Isha Elokim Dieu a fait de Moshe mi-ange, mi-homme, mi-ange. Moitié un homme, moitié un ange. Neste midi, apia haklal elu va elu de vraie Elokim Chayim. Et si on se pose la question maintenant, qui de ces trois réponses est la plus vraie ? Réponse dit le Rabbi de Babish, les trois sont totalement vraies. Lama. Alors maintenant, on se pose la question laquelle des trois est la vraie ? Il y a trois raisons. Dieu lui a fait un miracle pour y être. Les merveilles qu'il a rencontrées, la conscience d'être face à Dieu lui a fait oublier de boire et de manger et de dormir. Troisième explication, eh bien Dieu a fait que Moshe puisse atteindre le niveau le plus élevé de tous, celle d'avoir un corps aussi pur que l'âme. Alors que ce n'est pas le cas d'habitude chez tout le monde et donc il est devenu comme un ange. Le Rabbi dit tous sont vrais. Comment c'est possible ? C'est ou ça, ou ça, ou ça ? Il dit mais non, tu as oublié qu'il est monté trois fois dans le ciel et comme il est monté trois fois dans le ciel, la première fois c'est à cause de ça, la deuxième fois c'est à cause de ça, la troisième fois c'est à cause de ça. Vous avez pu roussé d'avoir. Ok ? Tout comme l'étape de la loi était miraculeuse, créé par Dieu, écrit par Dieu. Dieu, il a fait en sorte que son corps n'en ait pas besoin la deuxième fois qu'il est monté. Pour réparer la faute du vaudor il est remonté chercher l'étable. Il était tellement préoccupé pour prier pour le peuple d'Israël et demander à Dieu de pardonner et de ne pas exterminer le peuple d'Israël. Trop préoccupé, il n'a pas eu le temps de penser ni à dormir ni à boire ni à manger. Parama, la troisième fois quand il est monté donc la troisième fois chercher l'étable de la loi à ce moment-là donc c'était pour la troisième fois il est redescendu le jour de Kippour il est devenu totalement spirituel. Monté deux fois de suite plus une troisième fois il a atteint le niveau des anges car il n'est pas à tel point que des faisceaux de lumière sortaient de lui à l'homme il doit à l'étable à l'étable à l'étable et ainsi nous dit jusqu'à ce qu'il ait atteint un niveau sans retour celle d'avoir un corps tellement spirituel que même l'ange de la mort se serait trompé à savoir lequel il doit prendre des deux le jour de la mort de Moshe Rabbeinu c'est qui le corps c'est qui l'âme sur cette explication des trois raisons pour lesquelles Moshe a été capable ni de boire ni de manger il y en a je rajouterai une explication du Hadat Hadat c'est moi Avdechem David Huitu c'est que vous vous appelez comme ça ? Hadat depuis toujours j'ai toujours donné Avdechem votre serviteur David Huitu ça veut dire c'est dans mes livres marqué Hadat mon frère m'a appelé le Radat Rabbi David Huitu moi j'ai dit non Avdechem il y a une troisième explication une quatrième explication que j'aimerais vraiment vous rapporter pour ceux qui veulent écouter ça intéresse c'est qu'on vient comprendre que celui qui veut vraiment aller chercher chez la Torah il doit être capable de se travailler au point de s'éloigner de tout ce qui est matériel ne mange pas trop ne bois pas trop et ne dors pas trop tout comme mon chien n'a ni bangé ni bu ni dormi apprends de là que quand tu veux vraiment conquérir la Torah habitue ton corps à avoir peu de choses pour se remplir de plus de pire rituel c'est pas vraiment de moi ce que j'ai dit en livre de Moussard après tout voilà en tout cas je vous l'ai transmis Baruch Adonai le Onam Amen 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !